Au sommaire de cette édition, des milliers de jeunes nigériens sont descendus dans les rues pour un nouveau jour de manifestation contre les violences policières dans plusieurs villes du pays et notamment à l'Écosse. Des manifestations de colère ont éclaté à ce bête-là, dans le centre-ouest de la Tunisie, où un homme est mort après que la municipalité ait détruit le kiosque à journaux dans lequel il dormait. Et puis 12 civils, dont deux femmes et un enfant, et 11 militaires maliens ont été tués dans une série d'attaques ce mardi, dans le centre du Mali. Merci de toujours préférer SICA TV pour vous informer. A toutes et à tous, bienvenue. A partir de ce mercredi et jusqu'au 20 octobre prochain, les Ivoiriens inscrits sur les listes électorales vont pouvoir retirer leur carte d'électeur dans leur bureau de vote. 7,5 millions d'inscrits sur la liste électorale peuvent théoriquement se rendre dans leur bureau de vote pour retirer leur carte d'électeur en vue de la présidentielle. La commission électorale par la voix de son président, Ibrahim Kubiet Koulibaly, se dit prête, techniquement pour organiser le scrutin présidentiel du 31 octobre prochain. Mais l'opposition, qui a lancé un appel à la désobéissance civile, n'a pas encore lancé ses mots d'ordre précis et ces deux candidats laissent planer le doute sur leur participation si l'élection a bel et bien lieu. Le candidat à la présidence guinéenne, Selou Dalen Diallo, chef du principal parti d'opposition, l'Union des forces démocratiques de Guinée, a affirmé que les partisans du rassemblement des patriotes guinéens du président Alpha Kondé ont empêché son entourage d'entrer dans la deuxième ville du pays, Cancan, et ce, pour faire campagne avant les élections de dimanche. On le suit. Nous avons ensemble vécu le blocage lorsque nous avons pris le chemin de Cancan. Nous avons trouvé ensemble ces jeunes avec les troncs d'arbres, avec ce véhicule qui était en travers et qui nous ont barré la route. J'ai dû prendre une décision difficile, celle de rebrousser le chemin, parce que je ne voulais pas d'affrontement à cet endroit. Je ne voulais pas de confrontation. Et comme vous avez noté, les jeunes étaient excités. Ils devenaient de plus en plus nombreux. Ce n'est pas la peur. On aurait pu, avec mes hommes, forcer le barrage et passer. L'obstacle n'était pas insurmontable, mais il aurait peut-être fallu se battre. Je ne voulais vraiment pas me battre contre ces jeunes innocents et qui ont été instrumentalisés par le pouvoir. Des milliers de jeunes nigériens sont, nigériens pardon, sont descendus ce mardi dans les rues pour un nouveau jour de manifestation contre les violences policières dans plusieurs villes du pays et notamment à l'Egosse. Mégapôle économique, où ils bloquaient toujours plusieurs asses routiers importants. Les manifestants ne se revendiquent d'aucune affiliation politique. Les manifestations se poursuivent dans plusieurs villes du Nigeria et notamment à l'Egosse. Malgré la dissolution de la SARS, une unité spécialisée pour les crimes importants, vols, assassinats, parfois kidnappings, mais accusés d'extorquer la population, d'arrestations illégales, de tortures et même de meurtres. Ce n'est plus un problème de SARS. Il y a la faim dans le pays. L'économie est pauvre. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'eau. Le banditisme dans le nord, des enlèvements dans le nord, les militants se battent. Pourquoi avons-nous voté pour vous ? Nous avons voté pour vous pour nous apporter un changement. Au moment où je vous parle, vous pouvez aller voir. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas d'électricité. Je vais rester ici aussi longtemps qu'il le faudra, mec. Aussi longtemps qu'il le faudra. Je fais ça pour mes frères. Je fais ça pour mes enfants à naître. Je fais ça pour mon fils. C'est la deuxième fois que je viens ici. Je viens ici, oui. C'est la deuxième fois ici. En Tunisie, également, des manifestations se sont déroulées ce mardi à Svetla, à une trentaine de kilomètres de Catherine, une région marginalisée du centre-ouest du pays. La colère des habitants a éclaté après la mort d'un homme tué dans la destruction de son kiosque à journaux. Ce mardi vers 3h du matin, les autorités locales ont appliqué une décision de destruction d'un point de vente de journaux et de tabac illégal dans un quartier de Svetla, dans la région marginalisée de Kastraïda. Et c'est lors de l'opération qu'Abderazek Kachnaoui, le père du propriétaire de ce petit commerce, qui dormait dans la construction de fortune, est décédé. Ce décès a provoqué la colère de dizaines d'habitants qui ont fermé des routes de la ville et incendié une voiture de la municipalité tôt ce mardi. De nouvelles protestations ont éclaté lors de l'enterrement de ce kinkajinaire dans l'après-midi, selon des vidéos circulantes sur les réseaux sociaux. Que Dieu ait pitié de l'âme d'Abderazek Kachnaoui. Il est mort dans ces conditions. On ne sait pas qui est responsable. Est-ce que l'enquête donnera quelque chose ? Il y a déjà eu beaucoup d'affaires comme celle-ci à Tunis. Des gens meurent dans ces conditions, mais après, il n'y a rien. On retrouve le dossier fermé. On espère que les autorités vont ouvrir une enquête. Dans un communiqué, la présidence du gouvernement a apporté son soutien à la famille de la victime et annoncé l'ouverture d'une enquête. Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a limogé le préfet et le sous-préfet de la région, ainsi que le chef du district sécuritaire et le chef du poste de police municipale de Stetla, ajoutent le communiqué. Victoire symbolique pour les contestataires d'une loi controversée en Tunisie. Le Parlement a reporté ce mardi l'étude en plénière du test. La loi incriminée protège la police et restreint les droits des citoyens, selon les manifestants. Reportage. L'Assemblée des représentants du peuple a indiqué dans un communiqué mardi avoir reçu une correspondance du gouvernement lui demandant de reporter l'examen du texte, ce que le Parlement a accepté. Le Parlement, qui devrait débattre ce projet depuis déjà une semaine, ne précise pas les raisons pour lesquelles le gouvernement lui a demandé ce report s'inédier. Cette décision intervient après une mobilisation de jeunes tunisiens et d'ONG qui ont rejeté vivement une loi renforçant l'impunité policière, selon elle. Ce texte a été réclamé de longue date par les syndicats de police qui rappellent les attaques, notamment djihadistes, prenant régulièrement possible les forces de sécurité. Des jeunes tunisiens ont manifesté la semaine dernière devant le Parlement contre un retour à un régime policier composé de 15 articles. La loi entendait garantir la protection des agents des forces armées, policiers, militaires et douaniers contre les agressions afin de garantir la stabilité de la société. Le projet prévoit des sanctions aggravées contre les agressions à l'encontre des agents des forces armées et retire toute responsabilité à un agent dans l'exercice de ses fonctions, surtout en situation de danger. La révolution de 2011 a mis fin au régime policier de Zineb Abdin Ben Ali, qui a peiné à se réformer depuis. Je le disais en titre, 12 civils dont deux femmes et un enfant et 11 militaires maliens ont été tués dans une série d'attaques ce mardi dans le centre du Mali. Il s'agit du plus lourd bilan dans le pays depuis le putsch du 18 août dernier. Une position militaire à Sokoura, dans le cercle de Bonkas, près de la frontière Burkinabé, a été attaquée par des individus armés non identifiés vers une heure du matin. Neuf militaires maliens ont, dans un premier temps, été tués dans le camp, a indiqué dans la soirée le ministère de la Défense. Un renfort de l'armée régulière a alors rapidement été dépêché sur les lieux, mais il est tombé dans une embuscade non loin d'un petit pont, le pont Parou, situé entre les localités de Bondiaraga et de Bonkas. De sources indépendantes, l'armée a perdu sur place trois hommes. Les assaillants ont aussi subi d'importantes pertes, puisqu'au moins neuf combattants ont été tués et deux de leurs véhicules détruits. Sur le même axe routier, toujours entre les localités de Bondiagara et Bonkas, un bus transportant des civils est tombé dans une embuscade tendue par les présumés djihadistes. Douze passagers, dont deux femmes et un enfant, ont été tués sur le coup. Ce mardi après-midi, un nouveau renfort de l'armée a été envoyé sur le terrain. L'objectif est de sécuriser rapidement le camp attaqué. Ces attaques interviennent quelques jours après la libération de quatre otages, un dirigeant de l'opposition sous Maïla Sissé, la française Sophie Petrona et deux Italiens, contre quelques 200 détenus réclamés par les groupes djihadistes. Un échange qui n'a donc visiblement pas suscité d'accalmie. Suis le terrain d'accalmie. Pour finir, à 21 jours de la présidentielle aux États-Unis, Donald Trump était en meeting à Johnstown, en Pennsylvanie, où il a dit se tenir comme Superman après son traitement expérimental pour la COVID-19. Joe Biden, lui, a encouragé ses supporters en Floride à faire la différence et déterminer le résultat de cette élection. Enchaînant son deuxième meeting en deux jours, cette fois dans l'état clé de Pennsylvanie, le président républicain s'est montré en forme huit jours après sa sortie d'hôpital, devant une foule enthousiaste où les masques restaient rares. Trump, qui n'a cessé de vanter son traitement, a dit se sentir comme Superman. Les mayas de l'immobilier tentent de rattraper son retard alors que plus de 10 millions d'électeurs ont déjà déposé leur bulletin de vote anticipé. En tête des sondages, Joe Biden a lui accusé en Floride son rival républicain d'être de plus en plus irresponsable depuis qu'il a contracté le COVID-19. Les programmes économiques des deux candidats à l'élection présidentielle américaine sont radicalement opposés. L'un veut baisser les impôts, l'autre les augmenter. Joe Biden, qui se présente désormais comme le candidat des classes moyennes, explique que la politique de son rival profite principalement aux plus aisés. Pour Donald Trump, le programme de Biden serait catastrophique pour les seniors. Il se préoccupe plus des immigrés clandestins que des citoyens seniors, a-t-il déclaré. Pendant des décennies, nos hommes politiques ont dépensé des millions et des billions de dollars pour reconstruire des nations étrangères, faire la guerre à l'étranger, défendre les frontières étrangères. Mais aujourd'hui, nous protégeons enfin notre nation. Nous reconstruisions nos villes et nous ramenons nos emplois, nos usines et nos troupes aux États-Unis, là où ils ont leur place. C'est l'élection la plus importante de nos vies. Vous pouvez faire toute la différence ici en Floride. Vous pouvez déterminer le résultat de cette élection. On gagne en Floride et c'est fini. Joe Biden mêle de loin dans les sondages à l'échelle du pays, plus dix points d'avance selon la moyenne établie par le site réel ClearPolitics. Il a également l'avantage sur Donald Trump, quoique plus réduit, dans les États les plus disputés, qui, comme la Floride, plus 3,7 points, pourraient faire basculer l'élection. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada